Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la première hybride rechargeable de Skoda, à savoir cette superbe. Alors elle reprend pour l'occasion le petit badge Ivy que vous pouvez voir à l'arrière, qui existe déjà sur la Citygo et qui va être bientôt proposée sur la quatrième génération d'Octavia, ce badge Ivy qui désigne toutes les versions électrifiées de Skoda. Alors cette superbe hybride rechargeable, elle est disponible en berline ou comme ici en break. Elle reprend le même groupe motopropulseur que la Passat GTE, à savoir un 1.4 TSI avec un moteur électrique pour une puissance de 218 chevaux. Elle a une batterie de 13 kWh qui lui permet une autonomie théorique selon Skoda de 56 km. Évidemment on l'a mesuré et on va voir ça un petit peu plus loin. Pour l'heure on sait que l'un des gros atouts de cette superbe c'est son espace intérieur, l'espace pour les passagers et pour le coffre. Mais on sait aussi qu'une hybride rechargeable ça mange de la place à cause des batteries, et on va voir justement à l'intérieur comment elle s'en sort. A l'intérieur commençons donc pour une fois par le coffre, qui a certes perdu 75 dm3 par rapport à celui des versions thermiques, mais qui reste très généreux avec 581 dm3 et des formes très faciles à utiliser. Le plancher cache un compartiment pour ranger les câbles de recharge. Même légèrement amoindri, cette superbe garde donc son côté cargo. Pour les passagers c'est encore mieux, ils n'ont rien perdu par rapport aux autres superbes, en espace aux jambes et gardant la matière autant de place que dans les berlines de luxe de type Mercedes class S. Seule la garde au toit perd quelques centimètres car la banquette est installée un peu plus haut, mais il reste beaucoup d'espace. En revanche la place centrale n'est pas confortable et ne peut servir qu'en appoint. A l'avant les spécificités viennent de la touche E-MODE qui permet de commander les différents modes de conduite entre 100% électrique ou hybride ou maintien de charge ou recharge. Bien sûr on trouve des graphismes correspondants sur l'écran central, au passage mieux intégré depuis le dernier restillage. A noter qu'il n'y a que deux niveaux de récupération d'énergie, au lever de pied, en mode électrique, via le levier de vitesse et les positions D ou B. Pour le reste on retrouve la planche de bord bien présentée de la Superbe et un équipement assez riche sur cette finition Sportline. Alors cette Superbe hybride rechargeable, dans cette version combi, on l'a mesurée à 1,8 tonnes, c'est-à-dire qu'elle fait 150 kg de plus qu'une version en TDI 150 DSG et même 250 kg de plus qu'une 1,5 TSI essence. Donc il y a du poids, malgré ça elle s'en sort pas trop mal en performance puisqu'on a encore mesuré 7,8 secondes pour le 0 à 100. Donc les 218 chevaux et 400 Nm de couple du système sont bien là. Alors précisons quand même que la puissance maxi vous l'aurez soit en mode de conduite sport, soit si vous êtes dans les autres modes, il y a un cran à passer sur l'accélérateur et c'est à ce moment-là simplement que vous sentirez le boost électrique. A part ça les transitions entre les différents modes sont très bien gérées entre l'électrique, le boost électrique, le mode de recharge, etc. Il faut dire que les hybrides rechargeables, le groupe Volkswagen en fait depuis plusieurs années maintenant. On notera qu'on peut monter jusqu'à 140 km heure en mode 100% électrique. Pour la partie châssis, alors clairement, cette superbe combi PHEV est très typée confort. Je ne sais pas si vous voyez sur les images peut-être la voiture qui a pas mal de mouvements de caisse. C'est un petit peu mou, en contrepartie ça filtre très bien. Même quand on se met en mode sport, ça reste typé très souple on va dire. Voilà, ce n'est pas du tout fait pour attaquer. C'est une berline ou un break comme ici qui est fait pour emmener votre famille et vos bagages loin, dans des bonnes conditions de confort et de sécurité. Vient le moment tant attendu, celui de l'autonomie en 100% électrique réelle, mesurée par nos soins. Elle est de 38 km. Pas trop mal, même si on pouvait espérer un peu mieux en partant des 56 km annoncés par Skoda. Les consommations d'essence oscillent entre 3,7 litres de moyenne, batterie pleine, à 11 litres en mode recharge. On ne le répétera jamais assez, une hybride rechargeable n'est intéressante que si vous la rechargez très souvent. Venons-en aux tarifs. La superbe hybride rechargeable débute à 44 000 euros en berline et finition style et monte à 47 000 euros en finition sportline. Comptez 1100 euros de plus pour le break. Toutes ces versions ont donc droit au bonus de 2000 euros, sauf si vous montez à la finition prestigieuse Lorrain et Clément. La voiture dépasse alors les 52 000 euros en break. Mais peut-être que votre concessionnaire vous aidera alors, le prix retenu étant le prix facturé, qui doit être sous les 50 000 euros. Merci. 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 Merci.